Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui on va aller voir ensemble le portail tant attendu de Baal qui arrive en compagnie de Sarah. Bien sûr, j'ai déjà fait deux vidéos très détaillées sur les deux personnages pour voir en détail ce qu'ils font au niveau des skills etc. Je vous les mettrai sur le bouton juste ici, si vous ne les avez pas vus n'hésitez pas à aller les check. Là je vais vous faire le petit faut-il invoquer ou non, vous donner un maximum de conseils mais vous savez que ce portail est globalement très bon. On va aussi voir le portail armes qui est un peu moins bon pour le coup, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Comme d'hab, si vous appréciez le contenu et que vous voulez soutenir n'hésitez pas à le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne bientôt les 20 000. Ça fait super plaisir en ce moment, ça marche plutôt bien. Je sais qu'aussi c'est avec Genshin en ce moment vu qu'il se passe beaucoup de choses avec Inazuma, Baal qui arrive etc. Il y a une folie, c'est super, c'est incroyable d'ailleurs à ce sujet. On fera un live en compagnie de Polya sur Twitch ce soir. Donc vous savez que je suis régulièrement en live sur Twitch. Ce soir à 19h30, 20h on fera un live avec Polya où on parlera de la version tout simplement 2.0 et 2.1. Vous savez un peu le petit récap qu'on faisait d'habitude. Il y aura peut-être un invité surprise, on verra bien. Mais ce qui est assez intéressant cette fois c'est que j'essaierai de prendre des gens en vocal, donc des viewers. Donc vous si vous voulez passer pour avoir leur avis etc. Dans la mesure du possible on verra, on va faire un petit test. Donc n'hésitez pas à passer. Et demain je rappelle qu'il y a le gros gros live invocation sur Baal. Donc 19h30, 19h15 à peu près. Où on fera du coup les invocations des abonnés également. Et après les miennes bien sûr. Voilà pour les petites annonces. Ça fait plaisir, venez nombreux, tout est dans la description. Le Twitch c'est MOHA et SMT. Ah oui petite dernière chose, j'ai ouvert un TikTok si vous voulez pour faire des petits shorts sympas. Vous savez les vidéos rigolotes comme celles que j'ai sorties juste avant là. Les vidéos courtes, je les mettrai sur TikTok. Donc n'hésitez pas à check aussi. Pareil. Bon voilà pour les annonces, on peut passer à la vidéo. Le portail de Baal. Donc Baal rapidement, qu'est-ce que c'est ? Ça va être tout simplement un personnage 5 étoiles lancier électro. Qui va permettre d'infliger des dégâts sur sa compétence élémentaire sans être sur le terrain. Et de faire proc les réactions électro. En plus de ça, la multimètre qui fait beaucoup de dégâts. Qui va enchanter tout simplement sa lance de l'élément électro. Et qui va venir tout simplement faire récupérer de la recharge d'énergie à toute la team lorsqu'elle frappe. Donc elle va faire récupérer énormément de recharge. On va pouvoir spam les outils. Donc c'est un perso vraiment complet et excellent. On va avoir également Sarah. Donc Sarah qui va permettre de booster l'attaque de toute la team. C'est vraiment un perso qui est incroyable. Surtout quand la C6, elle va permettre de booster les dégâts critiques de 60% pour les personnages électro. Et vous savez que les personnages électro ont tout simplement une petite gamme de puissance à récupérer par rapport aux autres. Et vraiment Sarah avec ses 60% dégâts critiques, ça va permettre de faire beaucoup de choses. Et peut-être de réintroduire des personnages électro. Ce qui est vraiment super bien. Donc par contre, le petit problème c'est qu'il a faux. C6, elle est très bien sur Constellation aussi. Mais la C6, c'est vraiment incroyable. Donc est-ce qu'il faut invoquer ou pas sur ce portage ? Je vous le dis directement pour moi bien sûr. Surtout si vous appréciez les personnages dessus et vous jouez électro. Parce que clairement, ça vaut le coup pour Baal mais aussi pour Sarah. Parce que comme je vous l'ai dit, Sarah, il a faudra C6 dans le meilleur des cas. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est vraiment très bien de l'avoir C6 pour profiter du 60% de bonus de dégâts critiques. Et elle est vraiment excellente pour le coup. On a également Sucrose. Sucrose qui est un perso excellent pour le coup. Alors on ne la voit pas très souvent. Mais son papillon est très bien. Surtout quand elle a des constellations. Elle permet de boost toute la team en fait. Elle va balancer un papillon comme vous le savez avec son ultimètre. Qui va s'enchanter d'un élément. Donc par exemple, si vous mettez le papillon, vous tapez électro. Et bien si vous avez ces constellations, elle va pouvoir booster tous les dégâts électro d'un certain pourcentage. Donc c'est vraiment assez cool. Elle a fait bien sûr toutes les réactions liées à Anemo. Et en plus de ça, avec la panneau verte chasseuse, vous allez pouvoir baisser de 60% la résistance de l'adversaire de l'élément enchanté. Donc vraiment un très bon personnage à ce niveau là. Xiangling c'est pareil. Xiangling est très sous-estimé je trouve. Parce que Xiangling elle va être terrible. Surtout avec des personnages hydro comme Tarta. Ou des personnages qui jouent fond. Pourquoi ? Parce que son Gooba va permettre déjà premièrement de baisser la résistance pyro de l'adversaire. Sa pyrotation. Donc son ultimate va permettre également d'augmenter les dégâts pyro que vous infligiez. Donc si vous jouez un perso pyro, elle peut être excellente en tant que support. Mais en plus de ça, vous pouvez faire ça quand elle n'est pas sur le terrain. Vous pouvez lâcher son ulti, lâcher son Gooba, changer de personnage. Et par exemple avec Tarta, venir proc, évaporation, etc. D'ailleurs je vous avais fait un petit test, je vous le mettrai aussi sur le bouton Ila. Et pour le coup, les dégâts sont vraiment au rendez-vous. Très bon combo. Et franchement Xiangling il y a plein de belles choses à faire avec. Donc ce portail là pour moi est vraiment excellent. Il n'y a aucun perso poubelle entre guillemets. Après, toutes les constellations sont assez intéressantes sur les personnages. C'est vraiment un très bon portail pour le coup. Dignes de ce nom. On va passer maintenant au portail armes. Donc le portail armes, je suis moins heureux sur le portail armes. Je vais vous expliquer pourquoi. On a déjà les 4 étoiles qui sont juste ici. Donc l'épée horloge, pour le coup, je ne la trouve pas très intéressante. Elle va booster les PV. Elle va booster aussi, on aura un petit bouclier, etc. Mais pour l'instant dans cette méta là, je ne la trouve pas pertinente du tout. On va avoir également la lance de Fabbonius qui peut être pas dégueulasse. Mais pour moi, c'est un second choix tout le temps la lance de Fabbonius. Il y a tellement mieux au final. Elle a donné de la recharge et elle permet de prendre des particules élémentaires. Mais pour moi, il y a beaucoup mieux à côté. On va avoir tout simplement le rugissement du lion. Qui est vraiment pas mal pour le coup. Parce qu'il va booster tout simplement les dégâts infligés. Electro et Pierrot. Donc une arme qui est vraiment très bien. Surtout quand vous la raffinez. On va avoir aussi l'arc rituel. Du coup, qui va reset vos temps de recharge. Qui est excellent. Et puis le bouc que vous allez pouvoir utiliser. Par exemple, sûrement sur Kokomi qui va arriver. Il ne sera pas trop mal. Après, de manière générale. Les 4 étoiles ne sont pas foufou comme je vous l'ai dit. Il y en a vraiment 2 de bien. Le reste, ce n'est pas incroyable. Au niveau des 5 étoiles. On va avoir tout simplement la lame brute. Donc la lame brute, ça va faire quoi ? Ça va faire que lorsque vous avez un bouclier actif. Vous allez doubler le pourcentage d'attaque que cette arme vous fait gagner. Donc elle fait gagner 46% d'attaque. Elle pourra vous faire gagner le double. Donc une lame qui est vraiment assez intéressante. Mais pour le coup, pour moi, il manque quelque chose. Elle va également monter la puissance du bouclier à hauteur de 20%. Donc c'est une arme qui donne pas mal d'attaque. Elle peut faire très mal. Mais pour le coup, pour une 5 étoiles, ce n'est pas la lame que je préfère. Pour moi, la mort du loup est bien au-dessus. Parce qu'actuellement, on n'a pas vraiment besoin de booster le bouclier. Parce qu'on joue surtout le bouclier de Zongli. Donc rajouter 20% sur le bouclier de Zongli. Qui est déjà très résistant. Ce n'est pas la chose la plus intéressante actuellement sur le jeu. Donc sur le moment, c'est vrai que moi, je ne trouve pas ça rentable d'invoquer pour une 5 étoiles. Pour cette arme-là, dans le sens où elle est très bien. Mais je trouve que la mort du loup est bien au-dessus par exemple. On va voir la deuxième. Donc lumière du faucheur. Celle-là est vraiment incroyable. C'est la lance pour Baal. Recharge d'énergie. Elle va booster également les dégâts avec de l'attaque pour cent. C'est vraiment une arme qui est incroyable. Pour le coup, elle va totalement à Baal. Elle va totalement à Baal, cette lame-là. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est une arme qui est vraiment incroyable. Après, moi, je vous conseille d'invoquer sur la bannière arme. Seulement quand les deux armes vous intéressent. Et les 4 étoiles aussi un peu quand même. Là, pour le coup, s'il n'y a que la lumière du faucheur qui vous intéresse. Essayez d'esquiver cette bannière. On a une arme qui est gratuite sur Baal qui est très bien pour le coup. On n'a pas forcément besoin de son arme. On n'a pas vraiment besoin totalement de son arme. Dans le sens où on verra la différence entre une balle avec une arme qui est gratuite et l'arme du portail. Mais pour le coup, Baal est largement jouable sans cette arme-là. Elle est assez facilement buildable. Et puis voilà. Donc, au niveau du portail armes, je ne trouve pas foufou. N'y allez que vraiment si vous voulez les deux armes. Et je pense que ça va être le mot de la fin sur cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner. Ça ferait plaisir. Puis, je vous dis à la prochaine sur mon live ce soir. Ou pour une prochaine vidéo demain. Je vous dis sur ce, prenez soin de vous. Et ciao, ciao. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501